Bonjour à tous, c'est Soussou. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de retirer l'intégralité de vos données sur un iPhone en toute simplicité. Ce qui peut être très intéressant, notamment si vous souhaitez peut-être le donner ou le revendre à quelqu'un. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de bien vous assurer qu'il ne reste plus rien sur le téléphone, auquel cas la personne aurait potentiellement accès aux messages, aux photos, aux vidéos. Et on est d'accord, ce serait quand même assez dommage. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite par l'aspect pratique. Allez, c'est parti ! En ce moment, on a plein de téléphones qui sont en train de sortir entre chez Samsung le Z Fold 2 5, le Z Flip 5 si vous êtes peut-être séduit par les téléphones pliants. En sachant en plus que chez Apple, il n'y en a pas encore. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous pensez que Apple sortira enfin entre guillemets un téléphone pliant. Moi, de mon côté, j'ai hâte de voir un petit peu comment il va être. Mais aussi surtout, on a le nouvel iPhone 15 qui va arriver entre fin septembre et début octobre. Et dans ce cas-là, il y a peut-être des personnes qui ont envie de le prendre et qui donc par conséquent vont chercher à revendre leur iPhone actuel. Donc il est nécessaire de bien vous assurer de tout retirer. Et dans ce tuto, il y a trois solutions qui seront présentées. Et normalement, vous n'aurez vraiment aucune donnée qui va rester sur l'iPhone en question et que la personne pourrait avoir. Donc vraiment, ne vous en faites pas par rapport à ça. Et vraiment, suivez bien étape par étape toutes les solutions. La première, la deuxième, la troisième. Je vous le dis maintenant, ce n'est pas un ordre. Vous avez la possibilité aussi bien de faire la première et de ne pas faire la deuxième et la troisième. Mais aussi, pourquoi pas de faire la troisième et pas la première et la deuxième. Vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite par la première solution. Première solution, vraiment très simple. On va directement se rendre sur l'iPhone et ensuite dans les réglages. Et maintenant que vous serez bien ici, vous allez vous rendre en général, descendre tout en bas et vous aurez désormais l'option transfert ou réinitialisation de l'iPhone. Vous allez désormais cliquer dessus et maintenant une fois ici, vous aurez deux possibilités. Réinitialisation ou alors sinon, effacer les contenus et les réglages. Je sais, vous êtes tenté par le fait de cliquer sur la première option, mais non absolument pas. Cliquez simplement sur la deuxième option pour vraiment supprimer l'intégralité des données de l'iPhone en seulement quelques clics. Maintenant que vous serez bien dedans, vous allez avoir désormais la réinitialisation de l'iPhone qui va bien se lancer. Vous aurez évidemment quelques chargements qui vont durer à peu près une dizaine de minutes et ensuite l'iPhone sera bien remis complètement à zéro. Ne vous inquiétez pas et vous aurez désormais bien la possibilité de le revendre sans vous inquiéter du fait qu'il y ait potentiellement des photos, des messages et ainsi de suite qui vont traîner. On enchaîne directement avec la deuxième solution et pour celle-ci, vous aurez impérativement besoin d'un PC. Et si vous êtes sur Windows, vous aurez besoin du logiciel iTunes. Et si vous êtes déjà sur un Mac, donc un ordinateur Apple, le Finder suffira amplement et c'est vraiment l'avantage. Désormais, vous aurez besoin de connecter à l'aide d'un câble USB, votre iPhone à votre PC et ensuite de bien lancer iTunes si vous êtes sur un Windows ou le Finder si vous êtes sur un Mac. Maintenant, vous allez simplement, et moi c'est ce que je vous recommande, de sauvegarder l'intégralité de vos données. On ne sait jamais, peut-être que vous allez perdre certaines photos, vidéos, conservez vraiment tout ce que vous avez sur l'iPhone. Et pour cela, vraiment, en l'espace de quelques clics, vous avez la possibilité de tout sauvegarder. Donc vraiment, faites-le avant de le remettre à zéro. Ensuite, lorsque la sauvegarde sera terminée, il vous suffira simplement de bien cliquer sur l'option « Réinitialiser maintenant » et ensuite la réinitialisation va bien se lancer. Elle va durer vraiment quelques minutes. Vous allez avoir quelques chargements aussi bien du côté de Finder ou de iTunes, mais aussi du côté de l'iPhone. Donc vraiment, patientez, ne touchez à rien. Et ensuite, lorsque tout sera terminé, l'iPhone sera bien remis à zéro. Et enfin, désormais, on passe à la troisième méthode et c'est selon moi vraiment la meilleure car vous aurez pas mal de choses disponibles entre le fait d'effacer l'intégralité de vos données, de retirer également le compte avec l'out si vous l'avez oublié. C'est exactement pareil par rapport au code de déverrouillage de l'iPhone. Si vous l'avez également oublié, vraiment, il y a plein de possibilités et la solution se nomme simplement DrFone. DrFone, c'est simplement un outil qui regroupe en lui-même pas mal de solutions sur mobile, aussi bien iOS qu'Android. Le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et c'est compatible aussi bien sur Windows que sur Mac. Donc on est d'accord, c'est quand même quelque chose de bien sympa. Désormais, lorsque vous aurez bien un DrFone sur votre PC, vous allez avoir devant vous toutes les solutions disponibles. Entre le fait de changer sa localisation, mais aussi potentiellement de réparer les potentiels problèmes de l'iPhone, mais aussi pourquoi pas de retirer, comme je vous le disais, le code de déverrouillage, le compte iCloud et ainsi de suite. Tout sera bien disponible sous vos yeux. Donc vraiment, profitez-en si vous avez un problème. Désormais, vous allez simplement bien cliquer sur l'option effacer les données de l'iPhone et ensuite, vous allez simplement suivre l'intégralité des étapes devant vous. Honnêtement, elles sont extrêmement simples. Et ensuite, lorsque tout sera bien terminé, l'iPhone va bien se relancer en étant complètement à l'état d'usine. Il aura retiré vraiment tout ce qu'il est possible de retirer. Vous n'aurez rien à faire, vous aurez simplement à bien donner l'iPhone en l'état à la personne et il se sera vraiment à l'état d'usine. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est idéal et que moi, de mon côté, je vous recommande. Je l'ai fait une fois pour revendre mon iPhone. Je n'ai eu aucun problème avec l'outil. Donc vraiment, prenez bien le temps de tout découvrir et vous verrez que normalement, vous ne serez absolument pas déçus. Désormais, j'espère que le tuto en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire de la vidéo et moi de mon côté. Je vous dis désormais à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Sousou. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501